Les congés de la fête nationale chinoise débutent dans moins d'une semaine. Les préparatifs de voyage vont bon train. Ces vacances de 7 jours sont pour beaucoup de Chinois le dernier moment de loisir avant la fin de l'année. Les agences de voyage estiment que le tourisme intérieur devrait connaître son essor habituel pendant ces congés, mais note également que les voyages à l'étranger pourraient être la nouvelle tendance. Ces 7 jours de vacances verront de nombreux Chinois se rendre à l'étranger. Les voyages hors du pays devraient ainsi connaître une hausse de 60% par rapport à l'année dernière. Selon les analystes, à la longueur des congés s'ajoute le coût attractif du voyage. Les prix des billets d'avion au cours des congés sont quasiment les mêmes que ceux de l'été et les agences n'ont pas augmenté les tarifs de leur voyage. Donc, partir à l'étranger semble un bon choix. Dans le même temps, de plus en plus de touristes étrangers choisissent la Chine comme destination de vacances. Les voyages en Chine sont en augmentation. De manière générale, les villes connues comme Pékin, Shanghai, Shaman ou Guangzhou, entre autres, recevront davantage de touristes. L'automne est considéré comme la meilleure période pour voyager en Chine en raison du climat doux qui attire les touristes nationaux comme étrangers. Dans le nord de la Chine, c'est une bonne saison pour faire du tourisme. Des endroits comme la région autonome Ouïgour du Xinjiang et la région autonome de Mongolie intérieure sont des destinations de choix. Dans le delta du fleuve Yangtze, les touristes peuvent profiter des spécialités locales tout en admirant de superbes panoramas. Selon certains experts, les villes chinoises de premier niveau resteront attirantes aux yeux des touristes, tandis que les villes de second et troisième niveau verront affluer de plus en plus de visiteurs. On estime que les sept jours de vacances généreront 270 milliards de yuans de revenus. Merci. Merci.